Hey c'est Youtube, c'est Ultra. Troisième vidéo sur la méta, avec donc ce haut tiers d'eux, composé de pas mal de decks avec des profils un peu trop similaires à mon goût. Un peu trop similaires à mon goût, pourquoi ? Eh bien parce que des decks avec des profils aussi similaires devraient pas vraiment exister sur le jeu, dans une méta qui serait stabilisée. Mais cette méta met du temps à se stabiliser, voire ne se stabilise pas, par le manque d'enjeux. C'est terrible, les gens peuvent de toute façon monter en utilisant quasiment ce qu'ils veulent s'ils sont suffisamment bons que pour vouloir tryhard le saisonnier. Les gens en low master ne cherchent pas à tryhard pour le set 2, ils sont déjà contents d'y participer, et il n'y a pas suffisamment de master pour que le low master essaye de tryhard pour monter à 100 LP. Du coup, on est dans une situation un peu étrange, où en l'absence des U-Masters et en l'absence du circuit e-sport classique des Worlds, les gens ne tryhardent pas. Et ce manque de tryhard nous permet d'avoir cette situation avec du coup 3 decks avec des profils très similaires, tous dans les 10 decks les plus joués, ce qui est quand même assez surprenant. Enfin, je dis tous dans les 10 decks les plus joués, mais techniquement en Panthéon, Shivanet, il alterne entre la 9e et la 13e place selon les jours, mais quand même, ça reste des decks assez joués. Et c'est très très bizarre de voir cette situation. C'est aussi des decks qui tout simplement, eh bien, auraient du mal à exister dans une méta où les gens tryharderaient. Parce qu'une méta où les gens tryhard, il n'y a pas 5% d'Arikanen avec le win rate que le deck 1-1. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que cette méta, elle pourrait changer. Du jour au lendemain, le monde pourrait se réveiller, ça pourrait aller très très mal. Mais nous sommes dans le rêve, nous existons dans le rêve d'Azatot, voilà. Donc, il n'y a pas de soucis. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, la variété et la diversité sont au plafond. Bon, on est à ça que ce ne soit pas le cas, mais ce n'est pas grave. On ignore le problème. Ces decks sont caractérisés par leur match-up à Arikanen. Et ça ne va pas déterminer leur place sur le tableau. Non, parce que la place sur le tableau, si on regarde les match-up méta, c'est sans doute Poro qui serait le dernier. Par contre, si on regarde le win rate, c'est Poro qui est le premier. Et là, on se pose beaucoup de questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Poro est un bully poussé à l'extrême. C'est l'urk, mais version XXL. C'est extrêmement violent contre les decks qui n'ont pas de réponse et contre les decks trop lents et contre les decks fun. Et c'est, par contre, pas si ouf que ça dans la méta. Même si le deck a un bon match-up contre les contrôles, à l'instar des deux autres, l'urk et Pantheon Shivana. Eh bien, le deck, contre Scoot, il se fait démembrer et contre Arikanen aussi. Et là, ça devient vraiment compliqué. C'est lui qui a le moins bon match-up des trois dans Scoot et dans Arikanen, qui sont deux des trois decks les plus joués. L'urk, lui, gagne Scoot, légèrement, mais gagne Scoot et se fait démembrer par Arikanen. Et Pantheon Shivana, pareil, gagne Scoot légèrement et se fait démembrer par Arikanen. Donc, on a vraiment des profils très, très similaires pour ces decks, avec juste Poro qui est différent, mais qui compense sur les decks non-méta. Donc, typiquement, si les gens trahardaient, Poro serait sans doute le deck qui saute en premier, pour être tout à fait honnête. Et je me demande si l'urk ne serait pas le deck à sauter en second. Je pense que Pantheon Shivana a plus d'arguments pour exister que les deux autres. Voilà, c'est mon avis personnel sur la question. Toujours est-il, les trois decks existent actuellement. Et comme ces trois decks remplissent un profil particulier dans la méta, on pourrait presque les grouper en une catégorie et en faire une sorte de super alliance de decks qu'on appellerait les anti-contrôles. Et au final, ils se regrouperaient un petit peu avec Scoot là-dedans. La différence principale avec Scoot, c'est que Scoot, eh ben, tient la route face à Arikanen. Là où ces decks se font oblitérer par Arikanen. Ce qui est la raison pour laquelle Scoot est plus sur le devant de la scène que ces trois decks. À côté de ces trois decks, du coup, on a Draven Rumble qui, lui, est l'inverse absolu. C'est une forme de stabilité. Le deck est assez résistant à tous les types de decks. Il a des match-ups très proches de 50%. Notamment 50 pile-poil dans Arikanen, ce qui est quand même très sympathique. Et pareil pour Fizzlulu. Fizzlulu est assez résistant aux archétypes de la méta. Je vous propose d'aller voir quelques statistiques pour en avoir le cœur net. Vous voyez que, du coup, le pire match-up de Draven Rumble, c'est dans les alentours de 45. Et le meilleur, dans les alentours de 57. Ça change de Keenred Viego. Ils sont 75% win-rate dans FTR qui est sa seule raison d'exister. D'ailleurs, je ne sais pas trop comment sont faites les stats de Runeterra Air. En fait, si, je sais comment sont faites les stats de Runeterra Air. C'est-à-dire que pour vous afficher le match-up, il leur faut un minimum de 50 parties. Sinon, ils ne vous l'affichent pas. C'est ce qu'ils appellent la sample size. Ils ont raison sur ce point-là. Mais, du coup, je vous dis quand même que le pire match-up de Keenred Viego, en termes de statistiques, c'est de long Harry Kennen et pas Scoot. Harry Kennen, c'est 20% win-rate pour Keenred Viego. Ce qui est une des raisons pour lesquelles Keenred Viego n'existe pas. Si on descend, on voit que Fizz Lulu a plus ou moins le même système de fonctionnement. Avec un bon match-up dans le Scoot parce que les trades qu'il fait sont très efficaces. Avec un très bon win-rate, vous voyez, presque 58%. Et un mauvais match-up dans ses Navigar. Parce qu'évidemment, quand vous développez un Captain Neur 2 sur le T4 et une Lulu sur le T3, les ténèbres commencent à être vraiment, vraiment efficaces sur ces decks-là. Fizz Lulu, c'est un petit peu le deck le plus stable et qui répond le moins à la méta. Il n'est pas vraiment là pour battre les contrôles. Il n'est pas vraiment là pour battre Scoot non plus. Il n'est pas vraiment là pour battre quoi que ce soit. Il est là parce qu'il est fort. Et c'est pour ça que je l'ai appelé le Slipper. C'est parce que pour moi, c'est le deck actuel le plus proche d'être un Slipper OP. D'être un très bon deck que tout le monde oublie de jouer. Parce que vous voyez, 2% play-rate pour un deck aussi fort, c'est quand même assez rude. Alors, vous voyez au-dessus, Steven Appantéon, comme je vous ai dit, très mauvais match-up dans Harry Kanen, très bon match-up dans les decks-contrôles, principalement ses Navigar. On va voir le deck Poro, très bon match-up contre les decks-contrôles, principalement ses Navigar, très mauvais dans Scoot et Harry Kanen. Et on a ici BikeRexai qui gagne Scoot, mais qui perd Harry Kanen avec 33%. C'est un massacre. Donc, c'est tout de même assez rude pour ces decks-là d'avoir l'existence d'Harry Kanen même à 5% ou 6% play-rate. Mais soyons clairs, si plus de gens tryhardaient en master, je ne pense pas qu'un deck Thierry serait 5% ou 6% play-rate, aussi dur qu'il soit à jouer. On l'a vu avec Fistef qui a mis beaucoup de temps à accumuler du play-rate. Ça s'est fait sur des mois, vu que Fistef, il est resté 3 mois. Si jamais ça vous donne envie d'imaginer ce qu'était l'équilibrage à cette époque, c'était pire. Mais, donc oui, 3 mois de Fistef. Les premiers mois, Fistef n'était pas problématique, même si tous les pros tiraient la sonnette d'alarme en mode « C'est une catastrophe, nerfez-moi ça, c'est horrible, c'est affreux, on vit quelque chose d'affreux, on souffre Riot ! » Et que Riot, on n'avait rien à cirer. Mais le dernier mois, Fistef faisait au calme 57% en all-ranks, 63% en master, était l'archétype le plus représenté avec 24%, non, attendez, 27% play-rate en master et 17% hors master. Donc, on sait très bien que dans les métas où ça tryhard, même les decks qui sont difficiles à jouer finissent par être, eh bien, maîtrisés par M. Tout-le-Monde, ou en tout cas maîtrisés suffisamment que pour en comprendre le plan de jeu et appliquer ce plan de jeu, ce qui, du coup, donne des résultats même chez M. Tout-le-Monde. On le voit d'ailleurs avec Harry Kanen qui a le meilleur win-rate en all-ranks et en master. Donc, à ce niveau-là, si les gens se réveillent avec la fin de saison pour la qualification au saisonnier, parce qu'on va dépasser les 700 masters, je pense qu'on est bientôt... Bon, je pense qu'on va bientôt dépasser les 700 masters, voilà, on est à 675. Donc, on va bientôt dépasser les 700 masters, ce qui va commencer à forcer les gens à tryhard. Et la date du 5 février se rapprochant, les gens vont peut-être tryhard un petit peu plus pour essayer de s'assurer leur place au saisonnier. Si le low master se met à tryhard, il est très probable que les 3 decks que je vous présente en haut tiers 2 actuellement passent en bas tiers 2, voire en tiers 3 selon les instances. Donc, ayez bien conscience, du coup, que tout ce que je vous présente maintenant est très éphémère. Je n'ai pas trop le choix. La méta est comme elle est et je trouve que c'est toujours intéressant d'en discuter, même s'il faut que vous ayez une idée de l'évolution potentielle de celle-ci. Voilà, voilà. Donc, c'est vrai qu'avoir 30% win-rate, entre 30 et 40% win-rate dans un deck, qui est considéré comme tier S, c'est difficilement viable pour ces decks. C'est ce qui s'assure déjà qu'ils ne soient pas tier 1. Voilà, c'est impossible d'être tier 1 avec un win-rate comme ça dans un tier S. Mais bon, c'est ce qui pourrait aussi leur coûter très très cher si le deck avait plus de play-rate. Au niveau des listes, pour ceux qui ne les connaissent pas, on va quand même les passer vite fait en revue avant d'aller en ladder. Le but ici est de créer des poros téméraires. Ces poros téméraires, on va les buffer avec héritage des sublimés de façon définitive et avec poros nax de façon définitive. Ce qui fait qu'après un certain moment de setup, vous allez balancer des 4-4 insaisissables pour 1, voire des 5-5, des 6-6 insaisissables pour 1. Donc évidemment, c'est monstrueux contre tout ce qui est lent et du coup, c'est monstrueux contre les contrôles qui vous laissent beaucoup de temps pour vous développer et mettre en place d'autres combinaisons. A côté de ça, on a l'urc. Pareil, l'urc va petit à petit snowball en augmentant son attaque de façon constante chaque fois qu'ils activeront rôdeur. Chaque fois que les cartes vont rôder, elles vont gagner de l'attaque et ça veut dire qu'en fin de partie, on peut poser des cartes à 1 qui sont 7-2 et qui ont donc un potentiel de dégâts gigantesques. Mais en plus, ça permet aussi d'activer des Reksaï qui ont elles-mêmes énormément de points d'attaque et de PV pour le coup, contrairement à ces créas moins chers. Ça permet de balancer 7 points de dégâts pour 2 manas s'il n'y a plus de bloqueur et donc ça permet de mettre la pression au contrôle qui se retrouve vite à court de removal. Et à défaut d'être réellement pris de vitesse, vont être pris par le snowball. Si le deck ne snowball pas, les contrôles ont la possibilité de gérer tout ce que le deck fait. Attention, c'est possible. Mais c'est juste que d'habitude, les points d'attaque deviennent trop grands et la punition devient trop grande pour le contrôle dès que celui-ci tombe à 0 mana. Et ça arrive quand même assez souvent de devoir balancer un gros removal sur un Perse d'une ou sur Reksaï ou sur Pyke tout simplement parce qu'on n'a pas le choix. Reksaï et Pyke sont vraiment très très forts dans le deck. On a Panthéon Chivana, je vous l'avais présenté récemment. C'est un deck classico-classique au niveau de la version et c'est un deck qui est très très costaud au niveau à nouveau de gérer les contrôles. Parce que ces créas ne meurent pas sur les AOE, ces créas sont aussi pas mal fortes en late game, notamment Panthéon qui en late game est juste monstrueux. Et le dragon élu, le dragon blessé mais qui est un élu du coup, qui récupère énormément de stats. Donc entre Panthéon et son level-up qui est un sacré finisher, même contre les contrôles et tout simplement le fait que les créas ne meurent pas quand les contrôles voudraient qu'elles meurent, et bien ça fait que le deck est très très résistant à tout ce qui n'est pas littéralement effet de mort directe façon ruine, vengeance ou mini-morphose. Donc dès qu'on essaye de tuer le deck par les dégâts, généralement on se fait contrer. A l'inverse, un deck qui n'est pas du tout résistant à ce genre d'effet, c'est le Sleeper. Alors notre ami Lulufiz, lui, et bien n'a aucun moyen d'augmenter les PV de ses créatures si ce n'est le Capitaine Yordle. Donc en fait c'est un deck qui a plutôt tendance à essayer de setup des créatures à 2 PV contre les decks qui ont des AOE, de les passer à 3 avec le Capitaine Yordle et ainsi de pouvoir les garder en vie sur Avalanche pour ensuite punir avec un pourbandle qui rajoute énormément de stats. C'est ce qui fait que le deck n'est pas trop bon contre contrôle notamment et c'est ce qui fait aussi que c'est impressionnant de voir le win rate qu'il a malgré le fait qu'il n'est pas très très bon dans contrôle. C'est un deck qui est donc très efficace contre Monsieur Tout-le-Monde qui va punir les gens qui n'ont pas de réponse aux insaisissables et simultanément qui va pouvoir faire des value trades dans les scouts avec ses pyromacheurs buffés 4-4 par Lulu. Ça met des sacrées patates et ça permet de gérer l'AMF pour pas grand chose. A côté de ça on a finalement Draven Rumble et Draven Rumble c'est un deck plus proche du Draven Victor que du Draven Sion dont le but est de créer un gros Rumble et ensuite de tout lui mettre dessus, de lui mettre la puissance, de lui mettre la compétence de survie, de lui mettre des bonus d'attaques éventuelles sur le sort de Rumble parce que le sort de Rumble c'est le lance-flamme de Rumble qui rajoute impact et des dégâts. Et donc le but c'est simplement de profiter du spell shield sur Rumble le mieux possible et d'avoir plein de discard fuel pour que votre main ne se vide pas trop lorsque vous jouez Rumble. C'est la meilleure version des deck Rumble qui existe très clairement mais ça fait regretter un petit peu le Draven Sion notamment dans son mauvais match-up contre Scoot. C'est un petit peu contre nature d'essayer de battre contrôle avec des mécaniques discard et de perdre contre deck midrange avec des mécaniques discard mais toujours est-il que le deck reste une option valable et surtout grâce à son 50% win rate dans Harry Kennen. Cette partie là est primordiale. Sans le 50% win rate dans Harry Kennen, s'il était comme la majorité des decks de la méta occupé à perdre contre Harry Kennen, là il y aurait un souci, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous propose de partir en ladder avec chacun de ces decks, de voir ce que ça donne et de commencer par le deck le plus intéressant, le plus compliqué à jouer et le plus beau qui existe. Je sais que beaucoup de gens vont s'énerver sur moi après que j'ai dit ça. Je vous parle évidemment du Poro Pathéticienne, le deck adorable Poro que nous aimons tous bien sûr et qui est le deck préféré de Chouki parce que ça joue des Poros et que donc Chouki est prêt à vendre son âme pour jouer des Poros. On t'a vu Chouki, on t'a vu, on sait ce que tu fais ! Non, je rigole, excusez-moi. C'était tellement gratuit. C'était tellement gratuit. C'est terrible. J'en avale mon café de travers. J'en avale mon café de travers. Alors, très bien. Donc le match-up qui n'est pas gagnable. Bonjour, cher Arcaron. Donc on a 32 ou 33% in-rête là-dedans. C'est normal, le deck Poro Pathéticienne est mauvais dans la méta en fait. Spoiler du coup. Voilà, le deck n'est pas bon dans la méta. C'est important de dire qu'on a des decks qui sont pas bons dans la méta. C'est important de dire qu'on a des decks qui sont pas bons dans la méta. C'est bien, tu vois. Moi, je suis heureux. Moi, je chante la vie, je danse la vie, tout ça, tout ça. Maître de Forge. Alors, Maître de Forge, il est bien en lui-même. Parce que remplissez une gemme, c'est fort. Et là, je vais probablement faire deux gemmes supplémentaires sur cette créa. Et oui, Arcaron, il est très très sad. Il n'a pas de quoi tuer ce Maître de Forge. Donc moi, je vais pouvoir faire de la spell mana gratos. Donc là, je vais mettre très très bien le fait qu'il ait rien avant le T3. C'est juste parfait pour moi. On a le Porosnax. Je pourrais jouer l'archiviste tel quel. Je pense d'ailleurs que je vais la jouer. Et on va voir déjà ce qui arrive. Donc c'est intéressant de voir ce qui arrive pour moi. Je pense qu'on va faire T3 mystique parce que ce Maître de Forge va nous donner de la mana. Très bien. Donc ce sergent du détachement, il n'a pas MF. Ok. Alors là, c'est incroyable. On va partir sur un plan de jeu un petit peu alternatif. Mais on va essayer de mettre la pression sans les Poros. Ce qui est surprenant. Voilà. Mais le Maître de Forge T1 sans réponse, ça fait très 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 mal. Et le fait que mon adversaire n'ait pas accès à MF, ça lui a beaucoup cassé la plupart de ses combinaisons. Oh, très très bien. Ça, j'en ai rien à cirer. J'avais peur d'un Valor. C'est pour ça que j'ai gardé la mana pour le tir mystique. Ah. T'es pas cool, ça. Parce qu'on t'a dit que t'étais pas cool. Bon, par contre, le fait que le Poro Téméraire survive, ça, ça peut être très intéressant. Parce que j'ai vu un héritage des Sublimés pas loin dans mes cartes. Voilà. Et j'ai aussi vu un canon à Poro pas loin dans mes cartes. Je pense que j'ai vu un canon à Poro pas loin dans mes cartes. Voilà. Donc, bah là, écoutez, on n'a pas beaucoup d'options. Soit je fais le canon à Poro maintenant, héritage des Sublimés au prochain tour. Soit je fais héritage des Sublimés maintenant et le canon à Poro au prochain tour. Hum hum. Je pense que dans un premier temps passé, c'est bien. Il a 7 mana, j'ai envie de le respecter. Et de toute façon, le canon à Poro, je pourrais gagner. Ok, il ne peut plus se rallier. Il ne peut plus se rallier. Intéressant. Il ne peut plus se rallier ici. Du coup, je pense que c'est le canon à Poro. On joue les deux Poros Téméraires. Et on n'attaque pas avec. Je pense que c'est... Je pense que c'est le mot d'ordre. Voilà, ne pas attaquer avec. Ok, héritage des Sublimés plus développement itératif. C'est magnifique, là. L'héritage des Sublimés me permet de prendre un super trade. Mais vraiment un super, super trade. Parce que je vais pouvoir mettre la 4-4 là-dedans et la 4-3 là-dedans. Et donc faire un trade pour laisser mes deux Poros Téméraires en 1-1. C'est vraiment très très bien. Parce que ça reste du coup une menace offensive au prochain tour. A défaut d'être une menace défensive lorsqu'il passe en 1-1. Les yeux perçants. Ok. Alors je peux le geler. Ou je peux tirer Mystique dedans. C'est dommage que je n'ai pas la mana pour mettre 3-4 sur 3 sœurs. Là, ça aurait été parfait. Ouais, je pense que je ne peux pas me permettre de faire de la gestion ici. Je pense que je ne peux pas me permettre de faire de la gestion. Ok. Donc mon Poro meurt. Ok. Jusque là, ce n'est pas vraiment un souci. Je vais le laisser attaquer avec tout le reste. 4, 5, 8, 10. Donc je suis à 5 PV. J'ai 9 points d'attaque. Intéressant. J'ai 9 points d'attaque. 12 points d'attaque. 14 points d'attaque. Donc s'il n'a pas ce jeu perçant ici, j'ai gagné. S'il n'a pas un deuxième jeu perçant, c'est la win. Après, ramener un berger de Poro, ce n'est peut-être pas plus mal. Ça, ça me coûte combien ? Ça me coûte 5 mana. Et ça, ça me coûte 2 mana. Ah. Mais je peux faire tirer Mystique pendant son tour si je ne suis pas mort ici. Mais s'il se rallie, est-ce que je ne suis pas mort ici par hasard ? Est-ce que je ne suis pas mort ici si il se rallie ? Est-ce que je vais mettre un Poro supplémentaire ? Ça a quand même l'air vachement, vachement sexy. Ok, je pense que mettre un berger de Poro, c'est moins all-in. Déjà, il a besoin d'un rallye. Et je pense que s'il avait un rallye, il aurait claqué un rallye au dernier tour. Je ne sais pas trop pourquoi il se priverait d'un rallye s'il l'avait. Ouais, donc il l'avait. Super. Je te l'ai déjà dit, ne va pas là-bas ! Montre-leur notre accourage ! Le mouvement est sacré ! Ok. Il n'attaque pas avec MF, intéressant. 3 ou 5, est-ce que ce n'est pas la même ? Ouais, globalement c'est la même. Globalement c'est la même, je n'ai pas grand-chose à faire ici. Ah, il va falloir tenter le all-in du coup. Il va falloir tenter le all-in, mais du coup avec ce play, je le force un petit peu à... Comment dire ? Sauf s'il a double rallye. S'il a double rallye, il a gagné. Ok, on tente la fureur du nord. Ok, est-ce qu'il a deuxième rallye ? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Du coup, on a gagné. Tier mystique fait, cessez la win. Hourra ! Wouh, c'est bon ! Parce que oui, on peut faire le tier mystique pendant notre tour aussi. Oh là 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 ! Oh là là, quelle histoire ! Quelle histoire, cette victoire, c'est incroyable. Magnifique ! Le match-up ingagnable a été gagné du coup. Let's go ! Le match-up ingagnable a gagné. Oh là là, c'était compliqué. C'était compliqué. Le dernier tour, il était difficile. Il était difficile le dernier tour. Je pense que c'était mieux de jouer autour de deux personnes, même s'il en restait deux, plutôt que de jouer... Même s'il en restait que deux, plutôt que de jouer autour de double rallye. Parce que double rallye, c'était un peu... Donc, pourquoi pas ? On a réussi à s'en sortir du coup contre le match-up qu'on n'est pas censé gagner. Je ne sais pas trop comment on s'en est sorti. Je dois vous avouer, j'ai pas l'impression d'avoir Hyrule. Mais si, en fait, on a Hyrule sur un point très important, mine de rien. Pas la MFT3, mais la MFT4, et ça a joué. Sinon, elle aurait level up un tour plus tôt. Et surtout, le maître de forge, qui ne se fait pas trade au premier tour. Ça, c'est... Vraiment, le maître de forge nous a beaucoup, beaucoup aidé. Donc, merci maître de forge. Merci pour les services. On va désormais essayer Rodeur. Mais vraiment, c'était complexe. Ouh, 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 j'ai eu chaud. J'ai eu très, très chaud. J'avais tellement peur de voir ce deuxième rallye. Parce qu'en plus, j'étais en mode... Ah non ! J'ai pris la mauvaise décision. Ah non ! Alors, sur quoi peut-on tomber ? Et peut-on récupérer la deuxième place, par hasard ? Ça, je le prends aussi. On ne sait jamais. Oh, contre Taliazix. Alors, Taliazix, c'est un autre deck qui a un win rate pas mal actuellement. Je ne sais pas trop au niveau match-up si ça se traduit par quelque chose d'intéressant. Mais le deck n'est pas mauvais dans la méta. Je tiens à le dire. Comme ça, c'est une des méta où Taliazix est le moins mauvais. Donc, si vous êtes un fan de Taliazix, c'est peut-être le moment de le jouer. Je pense que le deck reste au tier 3, mais genre tout en haut du tier 3. Ce n'est pas un mauvais deck, Taliazix. C'est mieux que Xeradzilian, typiquement, si vous aimez les sites. C'est bien, bien, bien mieux. Au niveau des remouvants, je pense que c'est limité. Le groupshot, il ne devrait pas le jouer. Le bâton pointu, mais pas le groupshot. Donc, je vais me permettre de jouer jeune Xerzai ici. Et ça, c'est très, très, très chiant, cette mine explosive, parce qu'elle me fait louper un rôdeur. Elle me fait louper un point d'attaque sur tous les rôdeurs, du coup. Ça, c'est assez rude. Mais les seins de gueule d'acier est là pour rattraper la sauce. Let's go ! Parfait. On a aussi Rockino et Apprenti Chronomancien pour ce tour-ci. Donc là, c'est vraiment, vraiment super. Grosse sortie avec beaucoup de créatures. Grosse sortie avec beaucoup, beaucoup de créatures. Par contre, lui peut nous faire du sale aussi. Il peut nous faire du sale très rapidement. Alors, c'est risqué de passer, parce qu'on peut ne pas activer rôdeur. Mais, je ne sais pas si j'ai envie de prendre des autres cartes. Les autres cartes sont assez nulles. Les autres cartes sont assez nulles. On va passer. On va passer à nos risques et périls. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, évidemment, il préfère suicider le dévot, parce que ça lui permet au T4 de jouer la Tisseuse des Sables, je crois. La 2-4 qui vient détruire ce sarcophage. Recréer une 5-3 de son côté. Oh là là, ok. Bon, ben, je n'ai pas de chance. Et ça va vraiment impacter le reste de la game. Donc, la Naturalise du Désert. Rien à voir avec la Tisseuse des Sables. Très bien. Je ne sais pas où j'ai été le chercher, celui-là. Mais voilà. Ce n'est pas la joie. C'est pour la joie. On va laisser la 5-4 me taper. Ce serait bête d'arrêter cette 5-4, je pense. Parce que mes créas vont avoir plus d'attaques au prochain tour, après l'attaque de Xer s'arrête. Donc, requin, marteau. Bah, waouh, du coup, j'ai vraiment récupéré... Du coup, j'ai vraiment récupéré... J'ai passé et j'ai récupéré ma prédicte dans le mauvais ordre. C'est vraiment une cata. Là, il peut détruire la mine explosive pour m'empêcher à attaquer à Xer s'arrête. Ce serait intelligent. Croyez-moi, je sais ce que je fais ! Puisque je peux... Est-ce que je n'ai pas envie de tuer Ziggs ici ? Est-ce que je n'ai pas envie de tuer Ziggs ici ? Je pense que oui. Je pense que oui. Oh, Rek'Sai est sur le dessus du deck, ça c'est bien. On l'a eu au pif, à défaut de l'avoir au bon moment, mais c'est toujours ça de pris. Et du coup, nos prochains Xer s'arrêtent seront beaucoup plus dangereux. Par contre, on vient de forcer l'utilisation de sablier. Ça, je pense que c'est positif. Surtout qu'on a gardé notre 6-2 en vie et notre Xer s'arrêtent. Notre 6-2, elle peut bloquer le caillou, donc ça c'est très très positif. Très bien, il a de quoi tuer l'Xer s'arrêtent aussi. Il a franchement une très bonne sortie, mais vous voyez qu'on arrive quand même à mettre un petit peu de pression. Ça nous manque surtout d'un sort de pike. Là, le sort de pike, il serait juste goldé. Il serait incroyable, le sort de pike. Et on a une Rek'Sai à 7, et 7, c'est un très mauvais chiffre pour une Rek'Sai par contre. Très très mauvais chiffre. Alors, je vais mettre le Perce d'une Xer s'arêt ici, parce qu'en termes d'utilisation de mana, c'est clairement Perce d'une ce tour-ci, et puis Requin plus Xer s'arrêtent au tour d'après. Donc c'est pas la joie, mais c'est un peu contraint. C'est un peu contraint que je me vois faire ce play. Très bien. Il n'attaque pas avec Ziggs, il doit encore avoir un ping à 1 pour le Perce d'une. Il a peur de la surpuissance. Ça me va. Ça me va, écoutez, c'est pas la fin du monde. Je vais pouvoir mettre une petite vulnérabilité sur cette 3-1 pour que ma 2-1 serve à quelque chose. Et puis attaquer avec un Xer s'arrêt, il y a beaucoup d'attaques. Ah non, la vulnérabilité de Ziggs est perdue. Oh, oh, et j'ai appel de la meute. Très bien, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc on va chercher ce Ziggs, ça c'est certain, et on va jouer appel de la meute sur Rek'Sai pour profiter du buff. C'est nécessaire ici. C'est nécessaire, très clairement. Pas de moyen de faire level up la Rek'Sai. Donc on a voulu forcer ce... Euh, ok. Du coup, est-ce que je fais cet appel de la meute, finalement ? Je pense qu'il faut quand même le faire, l'appel de la meute, et on verra bien. Mais c'est vrai que ce Ziggs peut être... Ce Ziggs peut être terrifiant s'il restait. Ou alors je pourrais jouer Rek'Sai juste pour... Ouais, mais... Aïe, 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 j'ai peur que ça le rolle. Oh là, j'ai peur que ça le rolle. Euh... Ah. Ah ouais, gros le rolle. Gros le rolle, malheureusement. Gros, gros le rolle. Mon adversaire la gagne, cette game, du coup. Euh... Ouais, hein. C'était compliqué. Il y avait 3 créas qui avaient plus que 1. Il y avait 2 créas à 1. Une créa à 2 qui me permettait d'aller chercher Ziggs. Mais de toute façon, il avait un stun de plus. Donc je pense que... Je pense que vu qu'il avait un stun de plus, on était un peu échec et mat. Et en plus, il a Thalia. Oui, ok. Mon adversaire a... Mon adversaire a gagné au loto. Là, c'est vraiment... C'est vraiment complètement dingue ce qu'il me fait comme sortie. Donc bah tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Ça, c'est... Les 2 créas vont passer, me mettre beaucoup de dégâts. Il va leur mettre surpuissance et la game sera terminée. Je n'ai pas de... Je n'ai pas d'autre option ici. Si je tiens jusqu'au tour d'après, j'ai 2 Xerceres surpuissance. Et... Rek'Sai Level Up. Donc on... Ça se tente. Ça se tente. Je ne vais pas te le donner, l'activation de ce site. T'es prié d'attaquer avant. Certaines pierres ne tiennent pas en place. N'y touchez pas. Moins 1. C'est dangereux. Et du coup, l'Expiateur pour finir, en bonne et due forme. J'ai envie d'hurler. J'ai envie d'hurler, mais tant pis. Écoutez, il nous a fait la sortie 1%. C'est-à-dire qu'il a vraiment tout eu. Je pense qu'il ne peut pas faire mieux comme sortie que ce qu'il a fait. Il a eu la Naturaliste du Désert. Il a eu le Sarcophage. Enfin, il a eu la 3-3. Il a eu Ziggs. Il a eu de quoi protéger Ziggs. Il a eu Talia. Il a eu l'Expiateur. Enfin, franchement, c'est incroyable la sortie qu'il m'a faite. Donc malheureusement, on ne peut pas gagner contre ce genre de sortie. Bongroder, ça reste un deck de Hyrule. En plus, il m'a stun toutes mes unités. Donc, je ne pense pas que le match-up est pour lui de base. Même si les stuns, etc., ça doit être quand même sympa à utiliser. Mais c'est juste qu'il n'a jamais l'occasion d'utiliser l'Arsenal dans ce match-up qui arrive beaucoup trop tard. Par contre, là, la sortie qu'il m'a faite, mais mon Dieu, quoi. Le 1%, honnêtement, dire que c'est du 1%, c'est généreux. Je pense que c'est même du 0-5 ou du 0-3, je ne sais pas. Mais c'est n'importe quoi la sortie qu'il a faite. C'est aberrant. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Tant pis pour moi. Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ça n'a pas montré grand-chose, quand même. Donc, allez, on va donner une seconde chance à l'urc. Parce que ça n'a pas montré grand-chose. Ça n'a pas montré grand-chose. Je suis désolé. N'importe quel deck peut taper une main comme ça et gagner la game. Il n'y a pas de souci. Alors, moi aussi, j'ai le droit de trouver Païk au pif, de trouver Reksaï au pif. Et d'avoir un board constitué de cartes 10-2 au tour 3. Il n'y a pas de souci. Non, non. On va quand même la rejouer. Parce que... Il faut remettre les pendules à l'heure. Et là, il a le gohard. Donc, déjà, on se fait high-roll une deuxième fois. Super. On se fait high-roll une seconde fois. Donc, effectivement, le à fond. Très, très fort pour stopper mon premier tour d'attaque. On n'a pas avec Appel de la Meute. Ça, c'est bien. Par contre, du coup, là... Petit goût amer pour nous. Gros goût amer pour nous. Waouh ! On va mettre Sable Vivant pour le décourager d'attaquer. Qu'est-ce qu'on a fait à l'univers avec ce deck Lurk ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on a énervé quelqu'un. Je pense qu'on a énervé quelqu'un là-haut. Notre gameplay de Lurk a dû énerver quelqu'un. Pour toujours est-il, j'ai un Rekino 2-2. Donc, c'est positif. Et puis, j'ai pu mettre un Rek'Sai. Donc, je peux tuer le Catalyseur démon sur son attaque au prochain tour. Une Rek'Sai, pardon. Un Pyke. Donc, j'ai le sort de Pyke qui fera 3. Qui tuera le Catalyseur sur son attaque, a priori. Ça lui permettra, malgré tout, de mettre... Eh bien, notre meilleur ami... Notre meilleur ami, Veigar. Trouvez l'ironie dans ma phrase. Ok. Super. Donc, on a réussi à maintenir les Ténébres à 2. Franchement, c'est... C'est inespéré. Est-ce qu'il a Veigar, maintenant ? Au secours. Au secours. Bon, avoir le sort de Pyke, c'est très, très bien. Avoir le sort de Pyke, c'est très, très bien. Et, bah, je pense qu'ici, c'est un des rares cas où on fait Harponnage pour le remettre au-dessus du deck pour pouvoir immédiatement attaquer Veigar. Parce que 3 dégâts sur le Pyke, il ne les aura pas. Normalement. Normalement, il ne l'aura pas. Et du coup, on a une attaque avec le sort de Pyke directement au prochain tour. On va jouer le jeune Zersaï parce que mon adversaire ne peut pas m'empêcher d'attaquer. Et parce qu'il va sans doute faire appel de la brume sur son Veigar. Parce que, croyez bien qu'on n'est pas sorti de l'auberge malgré tout, ici. Donc, on s'en est très bien sorti avec ce double Pyke. On a réussi à faire des choses avec l'appel de la meule. Je suis très content. Mais, il va faire appel de la brume sur son Veigar. Et, on est reparti pour un tour. Il n'y a pas d'appel de la brume ? Miracle. Miracle, il n'y a pas d'appel de la brume. Fou, c'est bon. On est peut-être enfin sorti de cette phase horrible dans laquelle on était coincé. On a peut-être une chance. On a peut-être une chance. C'est un bon match-up. Ça se ressent parce qu'il nous a vraiment fait du très, très, très sale sur ses premiers tours. Oh, senti caché. Génial. Génial. C'est lent comme j'aime, ça. Ça, c'est lent exactement comme j'aime. Bon, les 1-1 ne sont pas dangereuses. Je le crains. Les 1-1 ne sont pas dangereuses pour mon adversaire. Si je fais Pyke, il va juste ténèbre le Pyke. Mais, s'il ténèbre le Pyke, moi, j'ai les single d'acier deux tours de suite. Et, j'aime bien l'idée d'avoir les single d'acier deux tours de suite. Donc, c'est pas grave. La ténèbre sur le Pyke. La ténèbre, elle coûte encore 3. Forçons-la tant qu'elle coûte cher. Forçons-la tant que cette ténèbre coûte cher. Et puis, surtout, utilisons cette single d'acier pour faire 3 petits dégâts supplémentaires. Magnifique. Oh, 4 dégâts supplémentaires. Grandiose. Grandiose. On a trouvé Rexhaï immédiatement. On va même pouvoir remettre Rexhaï dans le deck et faire appel de la meute. Et ça, c'est grandiose. C'est vraiment incroyable. Si on ne l'avait pas trouvé, la game, elle aurait été difficile, je pense. Il n'a que 7 mana. Il va être obligé de claquer du mana dans Requin Marteau Rouge et dans Jeune Rexhaï. Donc, le Hurleur Rexhaï, ça donne envie. Mais le problème du Hurleur Rexhaï, c'est compliqué à prononcer, c'est que le Hurleur Rexhaï, il va mélanger mon deck et donc il va me ressortir la Rexhaï. Ce que je n'ai pas envie parce que la Rexhaï, c'est une sacrée option late game pour moi. Donc, tant pis. On prend le faible gémissement. On exige qu'il ait faible gémissement. Il n'a pas faible gémissement. On a gagné. Fou. Donc, vous voyez que malgré sa sortie parfaite, étant donné que ça a bien suivi de notre côté, qu'on a Hyrule, honnêtement, avec le fait de trouver Rexhaï au pif, on a Hyrule autant que lui sur ce début de game. Magnifique score de 7-7-7. On a gagné au casino. Comme quoi, le Hyrule, ce n'est pas que dans le jeu. C'est aussi sur les decks. Mais on a réussi à s'en sortir. Et c'était dur. Mais vous voyez que le match-up est bon parce que du coup, quand on a commencé à top deck et à Hyrule autant que lui, on est revenu dans la game et on l'a écrasé. On aurait exigé, en fait, à tout moment qu'il ait une meilleure main que la nôtre pour rester dans la game. Et ça, c'est un bon indicateur qu'un match-up est bon. Si l'adversaire a besoin d'une meilleure main que vous ou de vous outplay pour gagner contre vous, c'est généralement qu'il a un mauvais match-up, tout simplement. Ou que son deck est très mauvais. Et son deck est très mauvais, ça veut dire qu'il a que des mauvais match-ups. Mais ça veut dire qu'il a un mauvais match-up contre ce deck-là en particulier. On y retourne avec, eh bien, Pantheon Shivana cette fois-ci, avec le deck dragon. Et on va voir ce que ça donne. On va voir si on peut faire des choses magnifiques avec le deck Pantheon Shivana. En tout cas, on a vécu beaucoup d'émotions, là, sur les premières games, déjà. Gros, gros, gros piloufas, ce lurk. C'est un gameplay que je n'apprécierai jamais, je pense. Je suis mis à contraire de vous le dire. Je suis un joueur pro, hein, dans tous les sens du terme. Peu importe celui que vous choisissez d'utiliser, hein. Et c'est important de savoir jouer tous les styles de jeu. Mais bon sang, qu'est-ce que j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Alors ça, c'est une main incroyable. Bouffe, dragon blessé, yeux perçants. Bon, Pantheon qui revient, ça, c'est dommage. Même si Pantheon, avec sa barrière, il peut être clutch. Mais juste dragon blessé, yeux perçants, ça, c'est incroyable. Vraiment, dragon blessé, yeux perçants. En plus, on a le T3 d'attaque, donc il n'y a pas de folie au T3 avec MF, valeur et tout. Ah, et on va avoir Bouffe plus Shivana. Franchement, la main est excellente. Il manque un combat singulier. Dans un combat singulier, la main est parfaite. Très bizarre, ça. Et moi, je suis reconnaissant pour ça. Je suis reconnaissant pour le Pistor Plumagil parce que le dragon blessé va du coup pouvoir se buff. Et ça, parce que piocher deux fois sur la bouffe de dragon, c'est très très bien dans certains match-up. Mais dans ce match-up-ci, moi, je préfère me buffer sur dragon blessé. Je préfère me buffer. Je veux dire, là, mon dragon blessé, il est terrifiant. Il est vraiment terrifiant, mon dragon blessé. Profiter s'aveugle qui silence le Pistor Plumagil, ça peut être très très fort aussi. Donc, on va voir ce qu'on va utiliser ici. Mais j'ai l'impression que toutes nos options nous mènent à une victoire quasiment assurée. Il faut chercher les ennuis. Je crois qu'ils vous ont trouvé. Ok, je peux frapper vigoureuse 7MF. Voilà. Je peux juste frapper vigoureuse 7MF. On s'en débarrasse immédiatement. Les possibilités de gestion de l'adversaire sont nulles et non avenues. En plus, il y a le heal derrière. Oui, là, c'est game over pour l'adversaire, je pense. Sans exagération, parce que je monte en 7-4, je me soigne en 7-6. Regardez, le dragon blessé ne meurt plus jamais. Le dragon blessé ne meurt plus jamais. Oui, c'est ça, mon adversaire ne peut même pas attaquer. Ah non, là, c'est... Bravo, bravo. J'ai well played, on va mettre la Shyvana. On va attaquer avec les deux. Qu'est-ce qui peut le faire gagner, ici ? Qu'est-ce qui peut le faire gagner, mon adversaire ? Il y a Léo Swarm, s'il avait un buff de tout le bord, genre le Pour Demacia, je pense que le Pour Demacia peut faire le taf. Par contre, ce tour-ci, on a Prophétesse plus Protectrice. Donc là encore, on est très 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 bien. Bon, le Panthéon, lui, ne monte pas, parce que ce n'est pas l'objectif, je vous avoue. Ok. Très bien, il a raison. Il a raison d'en profiter pour faire un value trade ici. Mais ça lui coûte son tour. Moi, j'ai Dragon Hurleur plus Rally, donc... Allons-y, hein. Je t'observe, Dragon. Je t'observe, Dragon. Enfant de Dragon. Je suis prête. Donc là, il fait de la place sur son board en bloquant. Ce n'est pas quelque chose de négatif pour lui. Par contre, c'est le moment où on a envie d'avoir éclosion de Dragon, parce que les dégâts... Éclosion de Dragon, plus combat singulier. Genre, tu mets ça à 7, tu tues ce qu'il y a là-devant, tu montes à 8, tu montes à 9, tu mets 8 dégâts, tu mets... Tu mets quoi ? Tu mets 5 dégâts, tu fais 13 dégâts, et tu mets 5 dégâts, et tu le tuerais. Ce serait très très drôle, la combo. Parce qu'il y aurait létal, quoi. Genre, il y aurait létal. Ce serait complètement fou. Je pense qu'on va plutôt se rallier au prochain tour pour avoir l'effet de Shyvana, pour pouvoir profiter de la frappe vigoureuse. Mais là, il n'y a vraiment aucune porte de sortie pour Scoot, quoi. Mon adversaire pourrait give up, honnêtement. Je pense que personne ne lui en voudrait s'il l'abandonnait, parce qu'il ne peut pas la gagner. Ce n'est pas... J'ai vraiment du mal à avoir un moyen de s'en sortir pour lui. Peu importe le top deck... Rien ne peut se mettre entre moi et ma cible. Nous trouverons nos ennemis, où qu'ils se cachent. Je vois les cieux en flamme, les dieux qui brûlent. Vous voyez la force du dragon blessé, et à quel point ça habite. C'est pour ça que, bon, ce deck... Franchement, s'il n'y avait que des decks méta, je pense que c'est Dexy qui écrase Scoot, parce que pour le coup, lui, il écrase... Il fait vraiment mal à Scoot, je trouve, le Panthéon Shyvana. C'est... En tout cas, en sortie parfaite, une sortie parfaite, il n'y a pas de match. Vraiment. Tu ne peux pas jouer en sortie parfaite, contre sortie parfaite, le Scoot contre le dragon blessé. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Ok, on enchaîne avec notre ami le Sleeper. Le deck qui, pour moi, a le plus de potentiel tout court, en fait. Indépendamment de la méta, indépendamment des decks joués, indépendamment des decks fun ou pas, je pense que c'est ce deck-là qui est honnêtement le plus fort de tout le tiers d'eux. C'est un deck... C'est juste un deck qui a des cartes très très fort dedans. Le Captain Yordle, Lulu... Cette combinaison Lulu-Pyro-Masher qui était forte en Harry-Lulu, mais Harry-Lulu a un peu disparu avec le patch. Par contre, ce deck-ci a réussi à se maintenir malgré le patch, ce qui provient qu'au final, Fils-Lulu, c'était la meilleure version d'Harry-Lulu. C'était des decks très similaires, mais c'est juste meilleur. C'est... Ok, on réenchaîne avec un Scoot. Scoot, on est censé être positif contre. Vous voyez, il y a énormément de gens qui jouent Scoot. Plus que ce que moi j'aurais cru, en toute honnêteté. Mais... Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est logique de jouer Scoot ? Est-ce que Scoot est vraiment fort ? Ça... Point d'interrogation. Point d'interrogation. On va voir si on a une Lulu. Si on a une Lulu, le match est terminé. Il n'a pas le pisteur plus magile. C'est déjà ça. On sait aussi qu'il n'a pas d'élite. Point intéressant. Et il décide de ne pas bloquer. Je ne suis pas sûr que j'aurais pris ce non-bloc à sa place. Mais il faut voir s'il a une stratégie qui le justifie. C'est possible. Je pense que Télescope Ambulance, c'est bien. Oh, oui, c'est très bien. Waouh. Ok. Donc là, évidemment... L'âme Célène sur Capitaine Yordle. Ça, c'est... C'est très, très, très violent ce qu'on vient de faire. Très violent ce qu'on vient de faire. Et il n'a pas MF. Ok, bah... Écoutez... Il faut sacrifier des créas. Il faut sacrifier des créas. Pourquoi ? Parce que... On ne va pas avoir assez de place sur le board. Très vite, vous allez voir avec les canons à poros et tout. Et ce Capitaine Yordle qui va devenir... C'est ces Capitaines Yordle qui vont devenir tellement big. Et si seulement on avait un autre pyromacheur pour faire canon à poros ou avoir un pyromacheur de 4 instants, ce serait tellement parfait. Ce serait tellement parfait. On met l'autre Capitaine Yordle. Pas de réflexion à ce niveau-là. C'est un peu agressif, mais de toute façon, je pense que mon adversaire peut contrer tout le reste de ce qu'on fait. Donc, ça lui permet un trade sur le pyromacheur. Why not ? Fais-toi plaisir, bro. Fais-toi plaisir parce que de toute façon, ce pyromacheur n'allait pas vraiment me carrer. Et par contre, maintenant, c'est nous qui allons nous faire plaisir parce que double jumeau artilleur 5-4 plus Gammy des Rues de Zone. Le pour Bandle qui arrive aussi pour la suite du match. Je pense juste qu'on va attaquer avec tout. Le pour Demacia ne le sauvera qu'un seul tour. Le pour Demacia ne le sauvera qu'un seul tour ici. Cet engin est tout bonnement incroyable. Quelqu'un peut m'aider ? S'il vous plaît ? Bienvenue dans l'équipe. Oh, peut-être. Vous voyez, on doit faire de la place sur notre board donc on attaque littéralement avec tout. Parce que nous, on doit faire de la place sur le board, on a télescope ambulant, on veut rejouer le télescope ambulant et surtout, les 5-4. Comment tu bloques les 5-4 efficacement ? Il y a trop de dégâts. Tu ne peux pas tomber à 1 PV, il y a 3 enthousiasmes et 3 tirs mystiques dans mon deck. Donc, tu es obligé d'en bloquer minimum 2 et même en en bloquant 2, tu n'es pas très à l'aise parce que c'est toujours possible. si tu bloques les 2 5-4 ou la 5-5 et la 5-4, c'est bon. Mais tu ne peux pas laisser passer ces cartes. Ok, donc il va tuer ma 5-5 avec ça. Oui, ma 5-5 quand même parce que la 5-4, ce serait du gâchis. Mais là, tomber à 2 PV, tu ne peux pas. Pareil, il doit encore sacrifier une créatum. Vous voyez vraiment le nombre de créatures qui viennent d'être sacrifiées. Alors, petite erreur pour moi, c'est que la mettre devant la 4-4 aurait pu permettre de la tuer avec Valor. Maintenant, je comprends pourquoi il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Bah, parce que mon adversaire a peur du double enthousiasme. Il doit aussi réussir à jouer autour du double enthousiasme. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup trop de choses à gérer en fait. Et donc, vous voyez pourquoi le match-up est si positif. Alors là, évidemment, on lui a fait un Captain Earth 2, la 3, mais on n'a pas eu Lulu. Si on avait eu Lulu, le Captain Earth 2, la 3, on n'en a pas besoin. De toute façon, on va lui outrer de la 3-4 et... Notre pire au match-up n'aurait pas servi à rien. Ah. Je ne suis pas sûr que passer te donne un avantage. Je peux me tromper. Mais là, j'ai un gros doute. Surtout avec ce Hyrule, parce que le croissant lunaire, c'est un Hyrule. Ok. Il va vouloir se rallier. Et je vais tellement lui stun. Alors, j'ai 8 mana, 3 et 5, donc techniquement, pas long, je ne pourrais rien jouer si je veux stun. Mais je pense que je vais jouer les Poros et puis voir si c'est pour Bandle ou si c'est le stun. Mais je pense que les deux sont forts. Je pense que les deux seront forts. Peut-être que je n'ai pas besoin du stun parce que pour Bandle, il fait déjà le taf. C'est vrai que je n'ai pas un pour Bandle, j'en ai deux. J'en ai deux. C'est tellement violent. Pour Bandle, le meilleur pour Demacia. C'est triste à dire. On aurait pu croire que la rigueur militaire des Demacia leur aurait donné un avantage sur le sujet mais pas du tout. Pas du tout. C'est parti. Plus 4, plus 4 à tout le monde. Un board monstrueux qui attaque. Un board que mon adversaire ne peut pas gérer même avec le pour Demacia. Donc mon adversaire est obligé de tout sacrifier pour survivre. Et à partir du moment où Scoot sacrifie tout, il ne peut pas gagner derrière. Donc vous voyez vraiment le matchup Scoot qui est assez dominant. Le matchup Scoot qui est vraiment vraiment dominant pour le coup. Parce qu'on a à la fois la combinaison Lulu qui permet de value trade, à la fois le pour Bandle qui permet de voler des games et à la fois le Capitaine Yordle qui permet de se set up. Donc dans une situation où on a Lulu versus MF, Lulu gagne toujours. Dans une situation où mon adversaire n'a pas mis fortune, le Capitaine Yordle gagne contre tout le reste de son deck. Et dans la situation où il a tout, et j'ai tout, je peux aussi avoir enthousiasme sur MF. Et donc c'est trop compliqué. Il y a trop de trucs à gérer en fait dans ce deck. Il y a trop de réponses possibles et de routes alternatives à bloquer pour que mon adversaire puisse réellement s'en sortir. Le seul truc qui peut arriver c'est que ça se passe mal pour moi parce que bah juste sorti parfaite de son côté, sorti lamentable de la mienne et du coup ça reste un deck de sortie donc il finit par Myroll et il gagne. Ça c'est possible. Mais vous voyez bien qu'ici au final il a dû sacrifier tout sauf la MF. J'ai toujours l'impression quand je mets ce board que je dois gueuler. permettez-moi. Permettez-moi. Je sais pas pourquoi ce board de la musique est si fort. Attendez. Ah purée mais en fait j'ai vraiment l'impression que c'est fort peu importe ce que je fais. Je vais peut-être le baisser dans mes oreilles à main. Ça pourrait être un bon plan. Non. Non tu ne l'as pas. tu ne joueras pas cher ami. Mais voilà. Oui. Donc je disais le match-up est vraiment vraiment bon pour Fizz Lulu. C'est un massacre. Parce que disons qu'il lui faut du coup en fait il lui faut constamment MF de quoi protéger MF donc yeux perçants ou détermination du rôdeur. Un challenger et il lui faut encore malgré tout ça que moi je n'ai pas les réponses parce que si j'ai les réponses c'est moi qui gagne. Si j'ai termistique dans le challenger c'est moi qui gagne. Si j'ai enthousiasme dans MF et qu'il n'a pas de détermination c'est moi qui gagne. Si j'ai Lulu pyromacheur c'est moi qui gagne. Donc c'est quand même vraiment vraiment difficile comme match-up pour mon adversaire. c'est assez injouable. Très bien. Sur ce on enchaîne avec le dernier le Draven Rumble celui qui fait mal celui qui pique attendez j'aime bien le voilà j'aime bien le TX celui qui fait mal mais pas à Scoot et donc comme on a vu beaucoup de Scoot est-ce qu'on va réussir à éviter le Scoot ? On a réussi à éviter le Scoot et ça par contre je pense que ce match-up là on le fume mais je peux me tromper mais je pense qu'on le fume j'ai pas les stats en tête parce que c'est pas le match-up auquel je m'attendais vraiment c'est pas vraiment le match-up que je m'attendais à voir mais le Grenadier Ressuscité par principe je pense que ça fume les Dekagros comme ça parce qu'une 3-2 qui arrive pour 0 mana pour bloquer un attaquant c'est juste monstrue et alors vous voyez Gamine Derunzone plus Cavalier Défun oh mon dieu oh mon dieu oh mon dieu alors là désolé Tinker désolé profondément désolé excuse-moi ça va pas être beau ça va pas être beau ce qui va se passer euh il y a rien d'autre à dire ça va juste pas être beau ça va juste pas être beau cacher les yeux des enfants cacher les yeux des enfants c'est pas bien alors il y en a qui vont se dire oh mon dieu quel excès de confiance quel truc non avec la main que j'ai c'est pas perdable vous avez pas idée je sais en fait d'à quel point ça va lui faire mal c'est pas une histoire de confiance ou de vous allez voir vous allez voir vous allez vous allez comprendre alors euh je peux invoquer le pyromacheur mais je pense qu'on va accepter de prendre un dégât ça fera le pyromacheur en fait le le grenadier fera plus mal en instantané que le pyromacheur le grenadier va faire très mais alors très très mal en instantané oh la la qu'est-ce qu'on se marre bon j'adore ce job mon petit dravant du coup je pense que je peux balancer un grenadier ressuscité euh maintenant pour l'agression pour l'agression et pour pouvoir gérer cette jeune araignée comme ça ma 2-1 met la pression à sa 3-2 donc là mon adversaire il doit être occupé à se dire mais attends il est complètement nul blablabla qu'est-ce qu'il fout il utilise ses 3-3 qui me bloquent pour mais c'est moi qui vais t'agresser c'est moi qui tire les ficelles non c'est moi arrête de mentir Elise alors un petit cavalier des fins supplémentaires double poro ok j'ai la hache tournoi en tant que plus donc ma gamine des rues de zone peut aussi bloquer oh c'est magnifique alors là c'est magnifique on va laisser passer la 4-1 parce que le pyromacheur peut contrer ça après je pense ou alors ou alors tout tout yep on va vraiment prendre 0 dégâts parce qu'on a âme égarée donc on peut vraiment se permettre de prendre 0 dégâts ici on peut vraiment se permettre de prendre 0 dégâts parce que de toute façon on gagne si il y a ferveur noxienne on a volé mortel donc ok volé mortel du coup pour éviter que mon draven meurt ou il y a une créa que j'ai plus envie de sauver je pourrais sauver mon pyromacheur en tapant avec draven ce qui est un peu bah bon ça me sauve un bloqueur et puis il n'y a plus la 5-2 en face mais la 5-2 de toute façon je la bloque facilement non non c'est draven qu'on sauve ici ouais c'est draven qu'on sauve ici c'est draven qu'on sauve comme ça on garde des haches et on peut on peut cycler les âmes égarées plus facilement le massacre continue massacre à la tronçonneuse 3 en tout cas je sais que tous les arachnophobes sont occupés à applaudir des deux mains tous les arachnophobes sans exception sont occupés à applaudir des deux mains ce massacre en bonne et due forme tellement rien à faire de son côté je veux dire il peut même pas top deck qu'aller ici stalking shadow peut-être mais même si même s'il arrivait à top deck stalking shadow faut gagner derrière il y a 15 dégâts à faire donc il faut survivre au prochain tour et il y a 15 dégâts à faire le combo est un peu rude le combo des deux est un petit peu rude ah bah voilà ah bah rumble qui vient pour la photo finale rumble qui vient juste pour montrer sa bouille en mode hé j'étais là depuis le début m'oubliez pas t'as vraiment envie de continuer tinker t'as vraiment envie de continuer j'admire ta résilience franchement franchement j'admire ta résilience mais si j'étais toi j'arrêterais le massacre quand même hop j'aurais peut-être pas dû mettre ce poro parce que maintenant je vais devoir mettre le revenant ah ouais non non je suis tenu de mettre le poro de ma part my bad mais je vais mettre le revenant parce que je peux de toute façon dégager une créa donc le revenant le revenant a quand même le revenant a quand même redoutable donc il faut pouvoir bloquer avec le revenant ok donc est-ce qu'il peut bloquer le revenant avec quelque chose ici est-ce qu'il peut encore survivre à un PV est-ce qu'il peut encore faire durer et bah décidément en plus il survit à deux PV bon ça change rien sur tous mes removal mais l'effort l'effort est réel très bien ah bon il était temps d'en finir il était temps d'en finir il est vraiment resté jusqu'au bout kudos à lui il est vraiment resté jusqu'à la fin c'est bien c'est une belle détermination c'est une belle détermination ok bah écoutez c'était une très bonne session outre l'urc qui était un petit peu compliqué à faire démarrer on va dire ça comme ça et vous avez pu voir la force des decks ça reste des decks qui ont une série de bons match-up tout en temps restant assez correct en fait c'est des decks stables c'est des decks logiques alors je dis stables juste après avoir dit que c'était un peu coin flip l'urc c'est le cas mais il y a beaucoup de scénarios de high roll différents pour l'urc en fait vous pouvez faire de la bonne curve vous pouvez avoir une main en early game qui est très impressionnante vous pouvez prendre votre adversaire de vitesse comme ça ou alors vous pouvez attendre plus longtemps et faire des combinaisons à base de sort de pike comme j'ai fait dans la seconde partie donc il y a beaucoup de scénarios de high roll différents pour l'urc c'est juste que si vous ne trouvez pas un scénario de high roll c'est quand même très difficile de gaining ça ça reste la base avec l'urc un petit peu comme poro c'est à dire que oui poro c'est pas non plus le deck le plus stable mais c'est assez stable parce qu'il y a beaucoup de pioches et il y a beaucoup de moyens d'aller chercher cet héritage des sublimés grâce à l'archiviste donc entre l'archiviste et la pioche qu'il y a dans le deck bah c'est rare de pas avoir poro héritage des sublimés alors évidemment quand vous les avez pas vous perdez mais c'est rare et donc ces deux decks là font peut-être pas énormément la part belle au skill du joueur on va dire en tout cas au skill classique du joueur parce que s'il a pas les cartes il pourra pas faire grand chose quoi qu'il arrive mais ça reste des decks qui si vous arrivez à maximiser les options vous pouvez être récompensé par un joli winrate c'est pas des mauvais decks à proprement parler et je trouve qu'on le ressent un petit peu notamment de cet affrontement contre Elise à la fin on sent qu'Elise c'est un deck qui est un bon cran ou deux bons crans en dessous parce que c'est tellement en fait contre quasiment tous les decks que j'ai joué aujourd'hui à part poro je pense qu'Elise ne peut rien faire et je le dis de but en blanc Elise va malgré tout gagner beaucoup de matchs à bas et l'eau à haut et l'eau c'est compliqué à haut et l'eau c'est très compliqué parce que comme tout le monde s'est joué contre des burn comme tout le monde s'est joué contre des aggro le joueur d'Elise se retrouve vite à court d'options et donc il doit essayer de finir la game et à part sur une grosse sortie t'as pas beaucoup d'options pour outplay ton adversaire pour finir la partie ces decks-ci il y a une mécanique d'outplay les decks sont relativement stables les mécaniques qu'ils ont sont fortes contre certains types de mécaniques en face et sont au final surtout faibles contre Arikainen s'il n'y avait pas Arikainen ces decks seraient plus forts dans la méta les decks seraient beaucoup plus forts dans la méta après à voir si quelque chose d'autre ne sortirait pas juste pour les contrer mais typiquement l'urc le nerf de Sion l'urc il est très 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 heureux de le voir c'était son pire match-up Draven Sion donc l'urc il attend qu'une chose c'est que Arikainen s'en aille pour être peut-être finalement parmi les meilleurs decks de la méta parmi les tout meilleurs à voir si quelque chose d'autre le remplacera pour empêcher le deck d'exister mais c'est vrai que le deck il n'aimait pas soit Intimo soit Intimo s'est fait nerf et disparaît un peu du ladder il n'aimait pas Draven Sion Draven Sion s'en va il n'était pas non plus super fan de GPCH GPCH s'en va donc au bout d'un moment si on continue à nerfer tout ce qui est bon contre l'urc l'urc il va devenir bon mais bon pour l'instant c'est Arikainen le vider et c'est lui qui décide qui est fort ou pas donc ça lui met un coup dans l'aile toujours est-il que tous ces decks sont parfaitement jouables si vous voulez monter je pense que si vous maîtrisez n'importe lequel de ces decks vous arriverez Master sans aucun souci je pense que de toute façon tous les decks que je vais présenter sont des decks avec lesquels il est possible de monter Master c'est à partir du tier 3 qu'on va plutôt avoir des pocket pick c'est à dire des decks qui sont bons contre un match up et qui n'existent que pour celui là et du coup petit spoiler mais effectivement c'est là qu'on va retrouver Elise Noxus c'est pas que le deck soit à proprement parler mauvais mais en fait si vous lui retirez le match up Arikennen il ne reste pas grand chose dans cette méta que le deck bat de façon constante c'est Poro plus Arikennen et c'est à peu près tout et par contre ça perd très 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 fort contre la plupart des decks contrôle et ça perd très 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 fort contre la plupart des bons joueurs donc l'un dans l'autre pas beaucoup d'options pour ce genre de deck mais une petite place en tier 3 et une utilité plus qu'en ladder en tournoi il y a quand même une utilité pour ce deck là précisément c'est qu'à Baran les decks Burn ça fait beaucoup plus peur qu'à Oran c'est un petit peu comme Scoot habituellement même si j'ai toujours pas craqué le code qui explique comment Scoot a un meilleur win rate en master qu'en all ranks actuellement peut-être qu'il y a moins de deck contrôle en all ranks je sais pas faudra que je continue à regarder les trends pour voir comment ça évolue mais c'est vrai que ça me surprend de voir un Scoot avec plus de win rate en master qu'en normal game c'est bien simple je pense que c'est la première fois de l'histoire du jeu que Scoot a un meilleur win rate en master qu'en normal game donc je continue à investiguer ça de votre côté j'espère que la vidéo vous a plu on se retrouve la prochaine fois c'était Ultra ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501